bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans cette vidéo on va continuer avec les différents systèmes optiques aujourd'hui on va voir les lentilles donc une lentille est un milieu limité par deux dioptres avec au moins l'un des deux dioptres qui doit être sphérique ça veut dire qu'on peut avoir deux dioptres sphériques ou bien l'un des dioptres est sphérique et l'autre plan alors ce type de lentilles est appelé souvent lentilles sphériques donc comme on voit ici dans cette représentation on a un premier dioptre sphérique et un deuxième dioptre sphérique qui limite le milieu d'indices de réfraction 1 le premier dioptre sphérique a comme sommet S1 et comme centre C1 pour le deuxième qui est aussi un dioptre sphérique on a le sommet c'est S2 et le centre c'est C2 alors à gauche on a un milieu d'indices N1 et à droite on a un milieu d'indices de réfraction N2 et la lentille est représentée par le milieu d'indices N dans le cas général on a les deux indices de réfraction N1 et N2 qui sont différents donc dans ce cours on va considérer que le cas où N1 est égal à N2 donc on a le même milieu avant et après la lentille ça veut dire que la lentille est baignée ou bien entourée par un seul milieu d'indices N1 donc on a le même milieu ici et ici donc maintenant on va définir ce que c'est que le centre optique d'une lentille donc ici si le rayon, donc ici on a une lentille par exemple alors si le rayon incident et le rayon émergent sont parallèles alors le rayon réfracté à l'intérieur de la lentille va croiser l'axe optique en un point appelé le centre optique de la lentille donc comme ici pour le rayon en rouge et celui en vert alors ces deux rayons là, lorsqu'ils sont réfractés à l'intérieur de la lentille ils vont croiser l'axe optique en un seul point qui est le centre optique de la lentille donc si on prend par exemple un autre rayon par exemple un rayon ainsi donc comme ça et que ce rayon là, lorsqu'il va émerger donc ça c'est le rayon incident alors si le rayon émergent n'est pas parallèle à celui là par exemple, il va émerger dans cette direction par exemple alors dans ce cas, le rayon qui est réfracté à l'intérieur de la lentille ne va pas passer par le centre optique donc on peut le vérifier donc on voit ce rayon réfracté à l'intérieur de la lentille il ne croise pas le centre optique enfin, il ne croise pas l'axe optique au point haut ça veut dire au centre mais il va le croiser en un autre point donc le centre optique, c'est le point d'intersection des rayons réfractés lorsque ces rayons là sont parallèles lorsqu'ils émergent et lorsqu'ils pénètrent dans la lentille dans les autres cas, l'intersection n'est pas le centre optique bon, maintenant on va définir ce que c'est qu'une lentille mince donc une lentille est mince si son diamètre D est très grand devant son épaisseur E alors le diamètre c'est ça donc ça c'est une coupe transversale de la lentille alors le diamètre de la lentille c'est cette distance et l'épaisseur donc l'épaisseur c'est envers donc c'est cette distance ça c'est l'épaisseur E le diamètre E est représenté en rouge c'est grand D donc lorsque grand D est très grand par rapport à l'épaisseur on dit que la lentille est mince et dans ce cas on peut considérer que l'épaisseur est négligeable donc ces trois points S1 ça veut dire le sommet du premier dioptre sphérique et celui et le sommet du deuxième dioptre sphérique tous et avec le centre optique tous ces trois points sont confondus ils représentent un seul point donc on a S1 qui est confondu avec S2 qui est confondu avec O donc dans le cas d'une lentille mince on peut considérer que ces trois points représentent un seul et unique point alors O, le centre optique maintenant on le considère comme l'origine des distances c'est à dire que toutes les distances on va les calculer à partir du point O donc là pour trouver la relation de conjugaison de la lentille de la lentille en général donc qu'est-ce qu'on a nous ce qu'on connaît jusqu'à maintenant on connaît la relation de conjugaison du dioptre sphérique donc ici supposons qu'on a un objet A par exemple situé ici alors cet objet là aura obligatoirement une image à travers le premier dioptre sphérique cette image on va l'appeler A1 on va supposer que sa position est ici par exemple donc l'objet par rapport au premier dioptre c'est A et son image c'est A1 alors ici on a les indices ici nous avons donc ici nous avons l'indice 1,1 et à l'intérieur nous avons un indice 1 donc dans ce cas là voilà le rayon de courbure de ce dioptre sphérique c'est S1 C1 c'est cette distance là donc la relation de conjugaison pour le premier dioptre c'est écrit comme ça c'est N sur S1A1 moins N1 sur S1A égale à N moins N1 sur S1 C1 où A c'est l'objet A1 c'est l'image S1 c'est le sommet du dioptre et S1C1 c'est le rayon de courbure du dioptre sphérique alors jusqu'ici on a trouvé que la position de l'image donnée par le premier dioptre nous on veut la position de l'image donnée par la lentille entière donc ici le point A1 qu'on a considéré comme étant une image de A par rapport au premier dioptre alors ce point A joue un double rôle donc il est considéré comme image de A à travers le premier dioptre mais aussi il représente l'objet par rapport au deuxième dioptre donc A1 c'est l'objet par rapport au deuxième dioptre son image à travers ce deuxième dioptre c'est le point A' et donc la relation de conjugaison pour le deuxième dioptre elle s'écrit comme ça donc c'est N1 sur S2A' moins N sur S2A1 égale à N1-N sur S2C2 donc on récapitule nous avons A c'est l'objet par rapport à toute la lentille et en même temps c'est l'objet par rapport au premier dioptre A1 c'est l'image de A à travers le premier dioptre et c'est l'objet par rapport au deuxième dioptre A' c'est l'image de A1 à travers le deuxième dioptre et c'est l'image de A à travers toute la lentille donc notre relation de conjugaison qu'est-ce qu'elle doit nous donner ? la relation de conjugaison pour toute la lentille elle doit nous donner la position de A' en fonction de la position de A donc en combinant ces deux relations celle-là donc 5A la première pour le premier dioptre et la deuxième 5A pour le deuxième dioptre en les combinant et en mettant et sachant que ou bien en considérant le cas d'une lentille mince ça veut dire que S1 est confondu avec S2 et qui est confondu avec O donc là où l'on a S1 et S2 on va les remplacer par O donc ici à la place de S2 on mettra O là et à la place de S1 on mettra O aussi donc en combinant ces deux relations on va obtenir finalement la relation de conjugaison pour une lentille mince qui s'écrit sous cette formule-là donc c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à la vergence nu de la lentille avec la vergence nu de la lentille qui est égale à 1 sur N1 moins 1 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2 ici R1 et R2 c'est S1 C1 et S2 C2 ça veut dire les rayons de courbure des deux dioptres OA' c'est la position de l'objet OA' c'est la position de l'image et qui sont mesurés à partir du centre optique de la lentille mince O là il y a un cas particulier c'est lorsque la lentille est entourée d'air lorsqu'elle est baignée dans deux l'air ça veut dire que le milieu externe ou bien extérieur à la lentille c'est deux l'air ça veut dire que N1 c'est égal à 1 puisque l'indice de l'air c'est pratiquement 1 donc dans cette relation-là on va remplacer un 1 par 1 et on va obtenir l'avergence qui est égal à 1 moins 1 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2 donc maintenant on va donner les positions des foyers objets foyers images donc comme on l'a dit dans le cours du diopter sphérique le foyer objet c'est le point objet qui possède c'est un point objet situé sur l'axe optique qui possède une image située à l'infini donc lorsque notre objet A est situé sur le foyer objet son image A' sera située à l'infini alors pour trouver la valeur de OF on va utiliser la relation de conjugaison donc c'est très simple donc on a la relation de conjugaison de la lentille mince elle s'écrit comme ça donc on l'a dit c'est 1 sur O A' O A' moins 1 sur O A est égal à la vergence alors si notre objet est sur le foyer objet ça veut dire que O A est égal à OF et dans ce cas l'image elle sera située à l'infini ça veut dire que O A' est à l'infini est à l'infini et donc en remplaçant dans la relation de conjugaison à la place de O A' on va mettre l'infini donc on aura 1 sur l'infini moins 1 sur à la place de O A on va mettre OF est égal à la vergence et donc finalement on va obtenir que OF est égal à moins 1 sur la vergence alors OF dans certains livres avec une barre OF barre on l'écrit petit f alors ça c'est la position de l'objet O enfin du foyer objet on peut faire la même chose pour le foyer image alors le foyer image c'est quoi ? c'est un point qui est l'image d'un objet situé à l'infini ça veut dire que O A est à l'infini et ça veut dire que si l'objet est à l'infini son image sera située sur le foyer image donc en remplaçant toujours dans la relation de conjugaison on va obtenir 1 sur OF' moins 1 sur l'infini qui est égal à l'invergence et donc OF' est égal à l'inverse de la vergence alors OF' des fois on l'écrit petit f' alors d'après ces deux relations là on peut trouver et bien on peut écrire que f' est égal à moins f est égal à l'inverse de la vergence donc comme on l'a dit pour une lentille mince entourée d'air on a OF' égal à moins OF alors la lentille est convergente si sa vergence est positive et comme on a OF' est égal à l'inverse de la vergence ça veut dire que si la vergence est positive ça veut dire que OF' est positive donc la lentille est convergente si OF' est positive et puisque OF' est égal à moins OF ça veut dire si OF est négatif la même chose la lentille est divergente si OF' est négatif ou bien OF est positif donc maintenant on va donner les types de lentilles donc on distingue deux types de lentilles celles qui ont le bord mince et celles qui ont le bord épais alors les lentilles à bord mince alors le bord c'est ça c'est l'extrémité de la lentille on dit qu'une lentille A est à bord mince si son extrémité est plus mince que son centre ou bien son milieu donc vous voyez que les extrémités de cette lentille par exemple A est plus mince que le milieu ou bien le centre de la lentille donc cette lentille est appelée lentille à bord mince alors toutes ces lentilles là sont à bord mince il y a plusieurs types de lentilles à bord mince alors la première c'est une lentille bi-convexe donc elle est convexe des deux côtés c'est la première face alors dans le cours du dioptre sphérique on avait dit que le dioptre est convexe si la lumière passe d'abord par le sommet ensuite par le centre alors cette règle là on l'applique à la première face pour la deuxième face on dit que la deuxième face est convexe si la lumière passe d'abord par le centre ensuite par le sommet ça veut dire l'inverse de la première face donc ici on a la lumière pour la première face elle passe d'abord par le sommet ensuite par le centre et pour la deuxième face elle passe par le centre ensuite par le sommet donc la première face est convexe et la deuxième aussi est convexe c'est pourquoi on dit qu'elle est bi-convexe ça veut dire convexe deux fois alors ici on a une lentille qui est qui a la première face convexe et la deuxième qui est plane donc c'est une lentille convexe plan ici on a une lentille plan convexe ici ici c'est une lentille convexe concave et ici c'est une lentille convexe pardon concave convexe alors ce type de lentilles là ces deux dernières on les appelle des ménisques convergents alors dans les schémas de construction géométriques on représente une lentille à bord mince par ce symbole alors toutes les lentilles à bord mince sont des lentilles convergentes maintenant on va parler des lentilles à bord épais donc vous voyez que l'extrémité est plus épaisse que le milieu de la lentille donc on dit que cette lentille est une lentille à bord épais la même chose pour ces autres lentilles alors celle là si je représente par exemple la lumière ici donc ça c'est la lumière alors la lumière ici elle va passer par le centre de ce premier dioptre alors le centre de ce premier dioptre il peut être ici par exemple c'est 1 et ici on a S1 donc la lumière va passer d'abord par le centre ensuite par le sommet donc cette première face c'est une face concave alors pour le deuxième dioptre donc la lumière son sommet est ici et son centre par exemple est ici donc la lumière va passer d'abord par le sommet ensuite par le centre et comme on a dit que on va inverser la règle pour la deuxième face donc cette deuxième face aussi est concave elle n'est pas converse elle est aussi concave comme la première et donc cette lentille là est appelée lentille bi-concave c'est à dire que ces deux faces sont concave pour la deuxième lentille c'est une lentille plan-concave ici on a une lentille concave-plan et ici on a une lentille convexe-concave et celle-là elle est concave convexe alors ces deux dernières sont appelées des ménisques divergents et le symbole d'une lentille à bord épais on la représente comme ça alors toutes les lentilles à bord épais sont des lentilles divergentes donc si on a une lentille divergente on va la représenter par ce symbole dans les schémas de construction géométrique maintenant on va parler de la variation de la vergence en fonction des rayons de courbures r1 et r2 ou bien s1 c1 et s1 et s2 c2 donc d'après la relation de conjugaison donc on avait dit que la vergence s'écrit comme ça 1 donc elle s'écrit comme ça 1-1 fois 1 sur r1 moins 1 sur r2 alors nous on va prendre le cas d'une lentille biconvexe alors une lentille biconvexe elle est comme ça elle a cette formule alors si on veut représenter r1 on aura par exemple ça ce point alors ça c'est l'axe optique par exemple donc s1 c'est ce point là c'est ce point là alors ça c'est une partie du dioptre sphérique si on continue on aura cette forme là ou bien on va la présenter mieux que ça donc supposons qu'on a on va d'abord tracer le premier dioptre ensuite le deuxième on va un peu agrandir le schéma donc on a le premier dioptre ensuite le deuxième dioptre alors ces dioptres là ne doivent pas nécessairement avoir des rayons de courbure similaires ils peuvent être différents donc cette sphère là représente la première face de la lentille elle est il se Donc notre lentille, elle est représentée en bleu. Alors ça, c'est le prolongement de la forme des deux faces des lentilles. Alors le premier dioptre, c'est celui-là. On va représenter l'axe optique, par exemple. L'axe optique, c'est celui-là. Alors le sommet du premier dioptre, c'est ce point-là. Et son centre, c'est celui-là. Le sommet du deuxième dioptre, c'est ça. Et son centre, c'est ça. Donc ici, dans le cas d'une lentille biconvexe, alors la lumière, elle se déplace dans ce sens-là. Donc on aura S1C1 qui est égal à R1. On a S1C1 qui est positif. Et S2C2 qui est égal à R2 est négatif. Donc S1C1 positif. S2C2 négatif. Ça, c'est dans le cas particulier de la lentille biconvexe. Donc, on aura R1 qui est positif. Et R2 qui est négatif. Alors, puisqu'ici on a 1 sur R1, moins 1 sur R2. Et R2 est négatif. Donc ici, moins 1 sur R2 sera positif. Et donc, dans le cas d'une lentille biconvexe, on a l'avergence. On peut l'écrire comme ça, par exemple. Donc, c'est 1 moins 1, fois 1 sur R1 sans la barre. R1 est positif. Moins 1 sur R2. On peut l'écrire plus 1 sur R2. Puisque ici, j'ai 1 moins et R2 est négatif. Et donc, puisque j'ai 1 qui est supérieur à 1, donc j'aurai toujours l'invergence qui est positive. Ça veut dire qu'une lentille, comme on l'a déjà dit, en général, une lentille à bord mince est convergente. Especialement, une lentille biconvexe est toujours convergente. Alors maintenant, si R1 augmente et R2 augmente, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On aura 1 sur R1 qui va diminuer et 1 sur R2 qui va diminuer. Et donc, j'aurai l'invergence qui va diminuer. La même chose dans l'autre cas. Si R1 diminue et R2 aussi diminue, j'aurai l'invergence qui va augmenter. Donc, si R1 diminue, 1 sur R1 va augmenter. La même chose pour 1 sur R2. Et donc, l'invergence va augmenter. Alors, cette propriété est très importante. On verra ça lorsqu'on va faire le cours de l'œil pour comprendre comment fonctionne l'œil. Donc, cette propriété-là, elle est très, très importante pour comprendre le fonctionnement de l'œil. Donc, lorsque les rayons de courbure augmentent, l'invergence diminue. Lorsque les rayons de courbure diminuent, l'invergence augmente. Donc, comme on l'a dit, l'invergence augmente si les rayons de courbure diminuent. Et elle diminue si les rayons de courbure augmentent. Bon, maintenant, on va parler du grandissement de la lentille mince. Donc, on a gamma, qui est toujours égal au rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Alors, dans le cas d'une lentille mince, gamma est égal à OA' sur OA. Alors, toujours les mêmes règles. Si gamma est positif, l'image est droite. Si gamma est négatif, l'image est inversée. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est plus grande que l'objet. Et si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Alors, maintenant, on va voir la construction géométrique d'une image d'un objet. En utilisant les trois règles qu'on a déjà vues dans le cas du dioptre sphérique. Alors, c'est les mêmes règles. La seule différence, c'est que, ici, le rayon, alors, dans le cas du dioptre sphérique, on avait dit le rayon qui passe par le centre du dioptre sphérique. Alors, ici, on va remplacer le centre par le centre optique de la lentille. Donc, le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Ensuite, le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique sur la lentille émerge en passant par F'. Et la troisième règle, le rayon qui passe par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe optique. Alors, ici, ce n'est pas nécessairement lorsqu'on dit le rayon qui, par exemple, le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique sur la lentille émerge en passant par F'. Ce n'est pas nécessairement le rayon qui doit passer par F'. Ça peut être le rayon lui-même ou bien son prolongement. L'essentiel, c'est que sa direction passe par F'. La même chose ici. Donc, on verra ça en détail. Donc, on va prendre quelques exemples de construction géométrique. Donc, on va prendre le cas le plus simple. Donc, on a une lentille. Alors, d'après ce symbole, c'est une lentille convergente. D'ailleurs, on remarque ici que OF' est positif et OF est négatif. Donc, c'est une lentille convergente. On a un objet AB. Alors, cet objet est situé dans l'espace objet. Donc, c'est un objet réel. On veut construire son image géométriquement. ça veut dire trouver A'B'. Alors, pour cela, on doit trouver d'abord l'image du point B. Alors, pour trouver l'image du point B, il nous faut en moins, il faut construire en moins les deux rayons émergents. Donc, on va prendre le rayon le plus simple. C'est celui qui passe par le centre optique O qui est situé ici. Donc, ce rayon-là, on sait que ce rayon-là n'est pas dévié lorsqu'il va traverser la lentille puisqu'il passe par le centre optique. Donc, il va continuer tout droit, comme ça. Donc, il n'est pas dévié. Il va continuer tout droit, comme ça. Ensuite, on sait déjà que le point B' se trouve sur cette droite-là. Alors, pour trouver exactement la position de B', on va tracer un deuxième rayon qui va nous donner B'. Donc, on va prendre par exemple un rayon qui est issu de B et qui va et qui soit parallèle à l'axe optique. comme ça, par exemple. Alors, ce rayon-là, lorsqu'il va traverser la lentille, comme on l'a dit, il doit passer obligatoirement par le point F' c'est-à-dire par le foyer image. Et donc, supposons que l'observateur est situé ici. L'œil de son de l'observateur est ici, par exemple. Supposons que ça, c'est l'œil de l'observateur. donc, lorsqu'il va recevoir ces deux rayons, en réalité, on a des milliers de rayons issus du point B. Nous, on va prendre uniquement ces deux rayons. Alors, cet œil-là, il va croire que ces deux rayons proviennent de ce point-là qui est l'intersection de ces deux rayons. En réalité, ces deux rayons proviennent du point B. mais pour l'œil, pour lui, il croit que ces deux rayons sont issus ou bien qu'ils proviennent de ce point-là qui est l'intersection de ces deux rayons émergents. Et donc, pour l'observateur, l'image, c'est ce point-là. Et donc, ce point-là représente le point B'. Alors, pour trouver le point A', alors B', c'est l'image du point B. Alors, nous, on veut l'image de tout l'objet, pas uniquement du point B. On veut l'image de tout l'objet A, B. Donc, pour trouver l'image du point A, ça veut dire le point A', on va faire la projection du point B', F. Lax optic. C'est parti. Et donc, ce point-là représente le point A'. Et donc, l'image, c'est ça. Donc, A'B', c'est tout ce segment-là. C'est une image de l'objet AB. Alors, on peut rajouter un troisième rayon. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais on peut rajouter, pour une meilleure compréhension, on peut rajouter, par exemple, un troisième rayon. Alors, on a utilisé le rayon qui passe par le centre. Celui qui est parallèle à l'axe, il nous reste le rayon qui va passer par F. Alors, tous ces rayons doivent être issus, ou bien doivent passer par le point B aussi. Donc, lorsqu'on dit un rayon qui passe par le centre, je ne prends pas n'importe quel rayon qui passe par le centre. Il doit passer d'abord par B, ensuite par le centre. Puisqu'ici, l'objet est réel. Donc, on va prendre un rayon, par exemple, en bleu, qui va partir du point B et passer par le point F. C'est-à-dire le foyer objet. Alors, ce rayon-là, lorsqu'il va traverser la lentille, il va devenir parallèle à l'axe. Il sera réfracté de tel maniaque qu'il devienne parallèle à l'axe. Et donc, vous voyez que même ce rayon-là, il croise les deux autres rayons au même point, vous voyez, le point B'. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un objet réel, une lentille convergente, et une image qui est réelle, puisqu'elle est située dans l'espace image. Alors, cette image, elle est inversée, puisqu'elle est dirigée dans le sens contraire, dans un sens contraire à celui au sens d'orientation de l'objet. Sa taille, elle est un tout petit peu plus petite que celle de l'objet. On va voir un autre, un deuxième exemple. Alors, ici, toujours en a une lentille convergente, mais l'objet est virtuel. Alors, pour construire son image, on va utiliser toujours un rayon qui passe par O et par B. Alors, on va le tracer comme ça. Alors, le rayon, il ne va pas de B vers O. Donc, on en dit, la lumière, elle se déplace dans ce sens-là. Donc, en réalité, le rayon, il vient de ce côté-là. Ensuite, il va traverser la lentille. Et ensuite, il va passer par le point B. Ici, l'objet est virtuel, il n'existe pas. Donc, il ne peut pas émettre des rayons. Alors, ça, c'est le premier rayon. On rajoute un deuxième rayon, par exemple, qui est parallèle à l'axe et qui passe par B. Alors, ce rayon-là, son prolongement passe par le point B. C'est uniquement son prolongement qui passe par le point B. Ce n'est pas le rayon. Lui, il va arriver ici. Ensuite, il sera dévié. Il ne va pas continuer tout droit puisqu'il ne passe pas par le centre. Et donc, il sera dévié de telle manière qu'il passe par le point F', par le foyer image. Donc, il sera dévié comme ça. Et donc, le point d'intersection de ces deux rayons émergents, c'est-à-dire celui-là et celui-là, c'est-à-dire c'est ce point-là. Ce point-là représente l'image de B. Ça veut dire que c'est le point B'. Donc, ce point-là, c'est le point B'. Alors, le point A', c'est la projection de B' sur l'axe optique. Donc, en faisant la projection, on va obtenir le point A'. Alors, on peut rajouter un troisième rayon qui est celui qui passe par F. Donc, on prend un rayon qui passe par B et par F. Donc, on peut le représenter, par exemple, par... Alors, toujours, hein, le rayon vient pas de B, ensuite il va dans ce sens, hein. Le rayon... Il vient de ce côté-là. Ensuite, il va tomber sur la lentille. Ensuite, il sera dévié. Et ça, c'est le prolongement de ce rayon incident. Donc, ça, c'est uniquement le prolongement du rayon incident. Et donc, le rayon, lui, il sera dévié. Il va devenir parallèle à l'axe. Comme ça. Et donc, vous voyez que ce rayon-là va croiser les deux autres rayons émergents en un point. Le point B'. Donc, ça, c'est le point B'. Et donc, si l'observateur se trouve, par exemple, de ce côté-là, on va représenter son oeil, comme ça, par exemple, et qu'il reçoit ces trois rayons, dans les trois rayons émergents, hein. Alors, il va croire que ces trois rayons proviennent de ce point-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un objet virtuel qui n'existe pas. Donc, ici, si on cherche, par exemple, l'origine de ces trois rayons incidents. Celui-là, celui-là et celui-là. Si on suit leur direction de ce côté-là, vers la gauche, on va trouver qu'ils ne se croiseront jamais. Et donc, ces rayons-là ne proviennent pas d'un point-objet réel. On dit qu'ils proviennent d'un point-objet virtuel qui n'existe pas. Alors, ce point-objet, c'est le prolongement, ou bien c'est l'intersection des prolongements de ces trois rayons, qui est ce point B. Donc, ici, si on met un écran ici, on n'aura rien. Donc, l'objet est virtuel. Par contre, l'image, elle est réelle. Puisqu'elle se trouve dans l'espace image, et surtout, elle est constituée par les rayons, pas par leur prolongement. Par les rayons réfractés, ou bien émergents, eux-mêmes. Donc, ces trois rayons, ce sont des rayons réels. Donc, si on place un écran ici, on va avoir une image sur l'écran. On peut voir un troisième rayon, un troisième exemple. C'est celui de, par exemple, on va voir l'exemple d'une lentille divergente. Comme ça. Ici, on a une lentille divergente. On a O, F prime, qui est négatif. Donc, ça, c'est le point F prime. Ça, c'est le point F. Donc, on a O, F prime, négatif, et O, F positif. Donc, c'est une lentille divergente, puisqu'on aura une vergence négative. Alors, notre objet est virtuel. Il n'est pas situé dans l'espace objet. D'ailleurs, on l'a représenté par une ligne discontinue, puisqu'il est virtuel. Donc, on va construire son image. Alors, comme d'habitude, on prend le rayon qui passe par B et par le centre. C'est le plus simple, là, qu'on a dessiné. Donc, toujours, moi, je dessine en allant de B à O, bien, c'est pour que je sois sûr que ce rayon va passer par les deux points. Mais, en réalité, le rayon, il vient de ce côté-là. Ensuite, il va traverser la lentille. Ensuite, il va passer par le point B. Ensuite, on va prendre le rayon parallèle en axe, par exemple, et dont le prolongement doit passer par le point B. Je ne prends pas n'importe quel rayon parallèle en axe. Je ne prends pas un rayon comme ça. Non. Il faut que son prolongement passe par B. Alors, ce rayon-là, on a dit, qu'est-ce qu'elle dit la règle ? Elle dit que ce rayon-là, ou bien son prolongement, lorsqu'il émerge, va passer par le point F'. Alors, ici, le point F' est de ce côté-là, c'est-à-dire dans l'espace objet. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire ça. Enfin. Le rayon. Alors, je trace ça. Ça ne veut pas dire que le rayon... Alors, si je fais ça avec le rayon... Comme ça, ça veut dire que c'est comme si le rayon a été réfléchi. Alors que ça, ce n'est pas un miroir, c'est une lentille. Le rayon, il sera réfracté. Il va traverser la lentille. En réalité, qu'est-ce qu'il se passe ? Le rayon, il sera réfracté, comme ça. De telle manière que son prolongement passe par F'. Ce n'est pas le rayon. Mais c'est son prolongement qui va passer par F'. On peut rajouter le troisième rayon qui passe par F. J'ai le reachat. Les rappels que j'ai pu m'envoyer. Et le réachat. Les rappels que j'ai pu m'envoyer. Les rappels que j'ai pu m'envoyer, pour que ça, c'est un peu de choses que j'ai pu m'envoyer. On peut acheter par, c'est un peu de choses que j'ai pu m'envoyer. alors ici normalement le point f est ici il est décalé un tout petit peu normalement il est ici donc il est ici donc le rayon incident il est comme ça ça c'est son prolongement donc son prolongement passe par le point b alors ce rayon là qu'est ce qui va lui arriver il va être réfracté de telle manière qu'il va devenir parallèle à l'axe comme ça donc il sera réfracté comme ça alors si l'observateur par exemple est ici par exemple observateur est ici par exemple et qu'il reçoit ces trois rayons émergeant celui-là celui-là et celui-là il va croire que ces trois rayons proviennent de ce même point il va croire que ces trois rayons proviennent de ce même point là donc ça c'est le prolongement du rayon réfracté alors l'intersection du prolongement de celui-là celui-là et celui-là c'est ce point là c'est le point b' donc il représente l'image du point b donc ce point là représente le point b' l'image enfin l'image du point a qui est a' c'est la projection de b' sur l'axe comme toujours donc b' donc b' enfin a' c'est ce point là alors ici qu'est-ce qu'on remarque dans cet exemple là on a une lentille divergente on a l'objet qui est virtuel et son image elle est constituée par le prolongement des rayons donc c'est une image virtuelle alors pour que l'image soit réelle il faut qu'elle soit constituée par les rayons eux-mêmes tous les rayons doivent être réels pas de prolongement si j'ai un seul prolongement de rayon l'image est virtuelle alors ici dans ces trois rayons j'ai un rayon réel par contre les deux autres sont des prolongement donc c'est des rayons virtuels donc cette image là c'est une image virtuelle donc si je place un écran ici je ne vais pas avoir d'image donc je vais la représenter comme ça donc ici c'est une image virtuelle d'ailleurs elle n'est pas située dans l'espace image et donc c'est pourquoi c'est une image virtuelle donc on va maintenant revenir au cours donc on a vu assez d'exemples alors maintenant on va voir une autre propriété des lentilles minces alors supposons qu'on a deux lentilles minces L1, L1 et L2 alors ces deux lentilles possèdent des vergences nu 1 et nu 2 et des centres optiques O1 et O2 alors supposons maintenant que ces deux lentilles sont accolées l'une à l'autre ça veut dire qu'elles sont qu'il n'y a pas d'espace entre les deux lentilles ça veut dire que la distance O1 et O2 est égale à 0 donc il n'y a pas d'espace on dit que ces deux lentilles sont accolées donc en bleu j'ai représenté la première lentille et en rouge la deuxième lentille alors ici j'ai représenté j'ai pris l'exemple de deux lentilles convergentes mais on peut avoir deux lentilles divergentes ou bien l'une convergente et l'autre divergente alors ces deux lentilles lorsqu'elles sont accolées ça veut dire lorsqu'elles lorsqu'il n'y a pas d'espace entre les deux lentilles ces deux lentilles on peut les remplacer par une seule lentille qu'on va appeler la lentille équivalente donc une seule lentille va avoir le même effet que ces deux lentilles ensemble alors dans ce cas la vergence de la lentille équivalente est égale à la somme des vergences des deux lentilles accolées l'une à l'autre alors ici ce n'est pas important ça peut être une lentille convergente ou bien divergente ou bien de lentille divergente ou bien de lentille convergente cette relation est toujours valable on peut par exemple démontrer ça donc supposons par exemple qu'on a notre objet qui est le point A par exemple donc l'objet c'est le point A à travers la première lentille la première lentille on va lui donner une image qu'on va appeler par exemple A1 ensuite cette image devient objet pour la deuxième lentille et la deuxième lentille L2 va lui donner une image qu'on va appeler A' alors en écrivant la relation de conjugaison de la première lentille on aura ça donc 1 sur alors ici on a déjà O1 qui est confondu avec O2 c'est-à-dire les deux centres optiques représentent le même point qu'on va écrire comme étant le point O donc pour là on peut écrire d'abord donc on a 1 sur O1 A1 A1 c'est l'image de A moins 1 sur O1 A est égal à 0 1 ça c'est pour la première lentille pour la deuxième on a 1 sur O2 l'image c'est A' O2 A' moins 1 sur O2 A1 qui est l'objet est égal à NU2 donc on peut l'écrire 1 sur OA' moins 1 sur OA1 est égal à NU2 alors ça c'est la première relation bien la première équation et ça c'est la deuxième alors si on fait l'addition de ces deux équations qu'est-ce qu'on va avoir ? donc ici on a 1 sur O1 1 moins 1 sur OA1 donc on va éliminer tout ça donc on va avoir 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à NU1 plus NU2 alors ici A' c'est l'image alors d'après ça alors ça c'est la lentille tout ça c'est la lentille équivalente donc A' c'est l'image de A à travers la lentille équivalente et donc cette relation là c'est du type ou bien elle ressemble à ces deux relations donc je peux écrire que NU1 plus NU2 c'est la vergence de la lentille équivalente donc on a la position de l'image position de l'objet et la vergence de la lentille équivalente donc en récapitulant la vergence de la lentille équivalente à deux lentilles accolées est égale à la somme d'évergence de ces deux lentilles alors ça cette propriété là est très importante parce qu'on verra comment corriger les défauts de l'œil donc notre cours se termine ici et on se verra dans une prochaine vidéo inshallah là